bonjour bonjour nous allons parler aujourd'hui d'un sujet vraiment intéressant il voulait d'abord encourager et dire félicitations à tous ceux qui ont reçu le concours d'entrer à l'école nationale supérieure polytechnique de yaoundé parce que les résultats viennent de sortir il voulait dire à ceux qui ont reçu félicitations et à ceux qui ont échoué ceux qui n'ont pas des mérités en fait c'est un concours ce n'est pas un examen c'est à dire avec 15 de moins parfois vous pouvez échouer en concours mais vous ne devez pas vous décourager parce que les résultats ne sont pas sortis les résultats ne sont pas sortis positifs vous devez savoir une chose c'est que c'est une bataille que vous avez perdu par une guerre et vous devez savoir une chose c'est que aussi encore c'est que vous n'avez pas encore tout perdu les possibilités sont encore là vous avez encore d'autres possibilités il faut savoir qu'on a un objectif c'est de travailler pour cet objectif là c'est de travailler pour cette vision qu'on a donc pour ceux qui ne connaissent pas je suis jean Camden du groupe de répétition NABLA à Yaoundé au Cameroun je suis dans l'entrepreneuriat et je donne les conseils aux jeunes et aussi pour les prépats concours donc si vous avez besoin des sujets des anciens sujets des concours vous pouvez nous contacter si vous voulez aussi préparer vos concours les différents concours nationaux et internationaux vous pouvez faire appel à nous il faut savoir nous ne sommes pas nous n'avons pas la science infuse c'est à dire que nous ne connaissons pas tous les concours qui existent et ce que vous devez savoir c'est que parfois vous devez nous informer pour nous dire quels sont les concours que vous voulez préparer par rapport à votre vision qu'est ce que vous voulez devenir donc aujourd'hui nous allons parler d'une chose particulière nous allons parler d'une chose vraiment intéressante dans cette vidéo donc pour ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin vous allez découvrir beaucoup de choses que vous ne saviez pas peut-être vous allez d'abord commencer par attirer l'attention des gens sur le fait que beaucoup de candidats aux concours me demandent me pose la même question quel est le concours quelles sont les écoles qui rapportent le mieux quelles sont les formations qui rapportent le mieux quelles sont les formations que lorsqu'on a fini on peut avoir les meilleurs emplois on peut avoir les meilleurs salaires il veut reprendre à cette question parce que je crois il ya un abonné qui m'a écrit il est dans la nuit et il m'a envoyé un message du genre monsieur s'il vous plaît je voudrais que vous puissiez m'aider à comprendre que la différence qui existe parce qu'il a eu politique la russie l'entrée à l'école nationale supérieure pour tenir les arrêts ce que c'est ingénieur et son problème c'est que il va savoir entre le génie industriel et le génie civil qu'est ce qui rapporte le mieux pour reprendre sa question il est d'abord dit une chose dame zhao ping dame zhao ping dame zhao ping je vous prononce à trois fois le nom de l'ancien président chinois qui a gouverné la chine de 1968 à 1982 il avait dit ceci peu importe la couleur du chat l'essentiel c'est qu'il attrape les souris le rôle du chat c'est d'attraper les souris ce n'est pas sans couleur peu importe que le chat soit noir gris sensé c'est que l'attrape les souris donc pour dire une chose c'est que peu importe ce que vous allez faire comme qu'ici si vous avez fait comme filière soit génie civil soit génie industriel le problème c'est la valorisation de votre filière qu'est ce que vous faites pour mettre en valeur la filière que vous avez choisi je m'explique si vous choisissez par exemple la filière génie civile et que vous suivez le cursus comme tout le monde vous êtes au milieu de 300 étudiants ou 200 étudiants ou 40 étudiants ou 60 étudiants comme les autres à la fin qu'est ce que vous allez maîtriser qu'est ce que vous allez comprendre moi je ne crois pas grand chose parce que déjà vous devez savoir une chose c'est que lorsque vous formez nous étudie mal et d'un principe simple il s'agit du principe de la différenciation qu'est ce que vous faites pour créer la différence entre les autres et vous vous assisez à le moment chez la même salle vous suivez les mêmes cours qu'est ce qui va faire la différence entre vous à la sortie ne sont pas les notes qui compte le plus c'est la plus grande chose que vous devez faire c'est de créer ce qu'on appelle la différenciation entre vos camarades et vous il s'agit pas d'être les jaloux de vos camarades non il s'agit de travailler à votre niveau pour être le meilleur pas le meilleur peut-être parce que vous avez la bonne note parce que vous devez savoir une chose c'est que les enseignants dans les amphis ou dans les salles du coup vous aurez ne seront pas toujours favorables pour vous j'attire votre attention à dessus ça vous êtes dans une école de formation vous êtes peut-être même à l'université ou en faculté sachez le déjà que les anciens seront parfois défavorables mais c'est pas eux qui décide de votre sort c'est vous j'ai dit à cela c'est abonné là que à cet abonné là que en fait la décision dépendait de lui et de dieu pourquoi il dit parce que en fait ce sont les deux qui peuvent être décidés de leur son sort sont les seuls qui peuvent décider de son son mais revenons à ce qu'il t'entendu tout à l'heure donc à la différenciation on me prend on montre des logiciels j'apprends moi même trois autrement on est dans un monde globalisé a dit que vous n'avez plus besoin de votre enseignant pour mieux comprendre votre cours google est là youtube est là tiktorella il ya plein de réseaux sociaux qui peut vous permettre facebook est là plein de réseaux sociaux qui peut vous permettre de mieux comprendre votre cours au du sud ou avec la vidéo qu'on fait sur youtube ou sur facebook vous pouvez apprendre des choses que même votre enseignant ne maîtrise pas et c'est ça mais pas un exemple toujours dans le génie civil imagine un instant que vous maîtrisez par exemple les logiciels c'est à dire à l'amphi les professeurs parfois ayant peur que vous serez leurs concurrents demain parfois et aussi parfois à cause de l'incompétence de certains d'entre eux ne vous montre pas tout ce qu'ils devraient vous montrer c'est à dire le programme qui est inscrit vous montre ce qu'il connaît et non ce qu'il devrait vous montrer beaucoup d'enseignants font ça c'est à dire au lieu de suivre le programme qu'on lui a donné pour vous ils préfèrent vous enseigner ce qu'on lui connaît pas ce qu'on lui a demandé c'est à dire ils sont parfois gourmands ils choisissent de faire les matières qu'ils ne devraient pas fait en fait je vous donne votre attention à dessus que malgré cela vous vous en sortiez parce que c'est pas eux qui décidez de votre sorte c'est vous même c'est vous qui décidez de chaud de réussir personne ne peut décider cela à votre place donc je vous donne votre attention à dessus que vous devez d'abord créer ce qu'on appelle la différenciation ça dit créer la différence entre vos camarades et vous qu'est ce que vous maîtrisez que vos camarades ne maîtrisez pas c'est ça qui va le plus compter au niveau des logiciels aujourd'hui par exemple on ne peut plus faire une formation sans maîtriser l'informatique ça c'est impossible vous ne pouvez pas dire que vous entendez vous formez vous ne maîtrisez pas l'informatique vous devez connaître l'informatique vous devez apprendre l'informatique vous devez maîtriser et par exemple les choses comme la programmation vous devez connaître ça parce que je prends un exemple toujours dans le bon en fait le génie industriel c'est comme un mélange de tout pour ceux qui vont faire génie industriel ça dit c'est par exemple il ya pas à l'intérieur du génie industriel il ya par exemple un peu de génie civil un peu de génie électrique un peu de génie télécommunication un peu de génie électronique un peu de génie il ya un peu de tout dans le génie industriel donc mais en fait c'est pas parce que vous avez fait le génie industriel si vous avez un diplôme d'ingénieur et qu'une entreprise a besoin d'un diplôme d'un diplôme et de salut d'un ingénieur c'est à vous de savoir vous vendre cela des compétences requis c'est à dire la compétence parfois il peut m'arriver qu'on ne lance pas le concours pour le coup de manco lance aucun recrutement mais n'entre plus vous recrutent à cause du fait que vous savez vous vendre vous partez vers elle vous propose à cette entreprise là ce que vous êtes capable de faire vous leur montrer que vous êtes capable de faire grandir l'entreprise vous êtes capable de faire de participer au rayonnement cette entreprise vous vous dit même s'il n'y a pas un poste on va créer ce poste là pour vous il s'agit pas seulement de fréquenter il s'agit d'abord d'apprendre et c'est la raison pour laquelle je voudrais attirer votre attention sur le fait que il ya une chose primordiale la seconde fréquente pour beaucoup d'étudiantes les remplis les formes à état avant le diplôme il faut éviter au maximum de tricher parce que il ya des compétences lorsque par exemple vous êtes dans une école d'ingénieurs ou même en fac si on peut dire ou même au lycée vous devez apprendre à n'est pas tricher parce que lorsque vous trichez ça vous rattrape je vous ai dit moi particulièrement qui fait les répétitions avec vous aujourd'hui qui vous enseigne beaucoup de matière je le fais parce que je n'ai pas appris à tricher j'ai essayé de faire de mon mieux et je vous dis une chose c'est que parfois j'ai préféré reprendre une classe que de tricher avancé et saison pour laquelle je maîtrise un peu à mon niveau ce que je peux vous enseigner je suis pas un jeu je suis pas peut-être quelqu'un qui maîtrise beaucoup non je maîtrise mon petit peu que j'ai pu apprendre et c'est que je partage avec vous aujourd'hui donc je voulais attention sur le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui me posent toujours constamment ces questions là qu'est ce qui paie le plus quelles sont les filières qui paient le plus dans une école d'ingénieurs je vais encore prendre un autre exemple aujourd'hui par exemple lorsqu'il cause avait des personnes ces personnes ne savent pas qu'il y a des nouvelles écoles qui ont été créées dans les nouvelles universités comme ebolova et bertou il a b ça dit institut supérieur d'agriculture du bois de l'eau et l'environnement ces écoles là ont été créés par exemple à l'université d'ebolova et à l'université de berthoua l'école se trouve plutôt à bel avocan en ce qui concerne l'université de berthoua c'est une école qui forme des agriculteurs je précise même que polytechnique de marois est aussi normalement bon on peut l'appeler aussi isabée mais comme il n'y a pas de bois là-bas peut-être c'est ça qui a fait qu'on appelle pas ça isabée berthoua parce que à polytechnique de marois il y a aussi presque tout ce qu'il y a à isabée de bolova ou de bertoua donc je voudrais préciser que pour ceux qui entrent à polytechnique de marois ils sont pas différents trop différents de ceux qui entrent à polytechnique de isabée des bolova ou encore isabée de berthoua qui se trouve à bel avoc je voudrais attirer votre attention sur un fait la plupart des temps on demande pourquoi est-ce que les pays pourquoi nos sémences viennent pour la plupart des temps de l'étranger pourquoi est-ce que on a l'impression que ce sont les occidentaux qui doivent chaque fois nous vendre les sémences au niveau même de la production animale c'est la même chose les pousser les oeufs des parentaux viennent de l'occident est-ce que c'est parce que nous sommes incapables de le faire il m'a dit non nous sommes capables de le faire la plupart des temps c'est parce qu'on triche et c'est parce qu'on triche qu'on n'arrive pas à faire quelque chose de bien ou ceux qui vont entrer dans ces écoles là ça dit isabée ou bien ceux qui sont à la phase à ceux qui vont faire par exemple dans la production soit animale soit végétale vous devez savoir une chose c'est que si vous apprenez sans tricher pour tous ceux qui entrent même dans les écoles de façon générale vous serez parmi les meilleurs cherchez toujours à être parmi les meilleurs je vais prendre un exemple simple des personnes me demandent chaque fois est-ce que après leur formation ils seront intégrés à la fonction publique est-ce qu'ils vont avoir un matricule je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de vraiment intéressant je peux comprendre le fait que vous vous posez une telle question cette question est vraiment pertinente et très pertinente même mais je voudrais attirer votre attention sur une chose c'est que vous devez savoir que toute formation qu'on fait peut être payante ça dépend de comment vous valorisez la formation que vous avez je vais prendre un exemple simple vous arrivez à la phase A où votre production végétale par exemple spécialité option maïs si vous arrivez à vous cultiver simplement du maïs comme les autres parfois vous aurez l'impression que vous êtes un prisonnier et que vous travaillez presque gratuitement ou bien presque pour rien mais si vous entrez dans le fond et vous essayez de comprendre par exemple comment produire les sémences de maïs les sémences produisent plus que la simple culture de maïs c'est à dire si vous arrivez par exemple là vous lancez par exemple un hectare de maïs simplement si vous séchez votre maïs et vous vendez si c'est par exemple un maïs qui est les composites si vous avez par exemple vous pouvez avoir entre 5 et 6 tonnes marci entre 4 et 5 et 6 tonnes marci à l'hectare si vous prenez par exemple les sémences composites et vous essayez de travailler pour avoir les sémences hybrides vous pouvez vous retrouver entre 10 et 12 tonnes à l'hectare parfois même jusqu'à 15 tonnes ça dépend de la variété que vous avez choisi et puis maintenant essayons de voir au niveau de la vente si vous arrivez par exemple maintenant au niveau de vos sémences composites vous produisez les sémences que vous vendez les sémences composites souvent le kilo c'est entre 500 francs et 1000 francs c'est bien le kilo c'est entre 500 francs et 1000 francs alors que par exemple les sémences hybrides ce soit entre 3000 et 5000 donc vous voyez que si vous fabriquez vous vous recevez à faire des sémences hybrides je ne veux pas vous cacher la plupart des entreprises veulent cultiver et récolter en très grande quantité donc les sémences hybrides et il parle des hybrides f1 pour un exemple simple pour que les gens puissent bien comprendre qu'est-ce qui est la différence entre par exemple les sémences composites et les sémences hybrides une sémences composites lorsqu'elle est reproductible ça dit si elle peut produire la même chose tout le temps si elle même ma graine de maïs qui produit un épi j'aurais tuer les graines de maïs qui vont produire un épi si j'ai les graines de maïs qui produisent un épi ça peut produire parfois un épi, parfois deux épis maintenant quand j'ai les sémences hybrides sur les sémences hybrides qui produisent cinq épiques dont les épis sont chargés parce que les entreprises recherchent c'est-à-dire les entreprises recherchent par exemple ainsi qu'on sait le maïs des épis qui sont chargés, qui ne sont pas attaqués et qui produisent beaucoup c'est-à-dire par exemple si vous avez un maïs qui peut donner trois épis, quatre épis la plupart des entreprises qui produisent le maïs vont chercher à avoir ces sémences-là et imaginez par exemple vous pouvez vous décider si vous avez une sémence qui produit trois épis c'est-à-dire par exemple dont les épis sont suffisamment chargés alors vous pouvez facilement vendre et bon il faut se préciser que si par exemple ces maïs ne peuvent pas facilement être attaqués soit pas les charançons, pas les chenilles et tout ça alors la plupart des entreprises vont rechercher votre maïs si vous êtes 5000 le kilo, imaginez un instant vous qui avez choisi de faire par exemple la production de sémences prenons le cas où vous récoltez seulement, ne prenons pas beaucoup, prenons 10 tonnes vous faites par exemple vous faites la production des sémences améliorées, c'est-à-dire les sémences hybrides donc vous vendez par exemple le kilogramme à prenons 3000 ce nectar vous récoltez 10 tonnes vous allez vous retrouver avec une moyenne en 3 mois et 30 millions de francs CFA c'est bien en 3 mois vous vous retrouvez avec 30 millions de francs CFA et vous êtes capable de faire 2 récoltes par an ça c'est si vous comptez sur les saisons normales si vous produisez par exemple dans les zones soit de savane, soit de forêt soit par exemple des montagnes dans les hautes montagnes de l'ouest par exemple et du nord-ouest, sud-ouest aussi mais maintenant si vous voulez par exemple améliorer votre récolte vous pouvez aller à pouvoir récolte par an en utilisant par exemple l'irrigation ou bien par exemple le fait d'utiliser l'eau soit de forage, soit des rivières pour arroser votre maïs et là vous aurez des meilleurs rendements vous allez récolter peut-être 3 récoltes par an prenons par exemple le salaire d'un professeur de lycée il est parfois, quand il vient d'être intégré dans les 100 et plus sûrement supposons qu'il soit à 250 000 maximisons son salaire prenons un salaire de 250 000 pour ceux qui veulent absolument être intégré à la fonction publique observez un peu, faisons un petit calcul il est à 250 000 par mois donc par an il est à 3 millions vous faites par exemple vous vous êtes spécialisé en sémence vous avez fait le même nombre d'années vous avez fait 5 ans à l'école normale ou parfois 2 ans à l'école normale c'est-à-dire après avoir fait 3 ans à l'université obtenu une licence vous avez fait 2 ans à l'école normale vous avez fait 5 ans à l'étude supérieure l'ingénieur aussi a fait 5 ans à l'étude supérieure vous maintenant, l'ingénieur arrive sur le terrain produit son maïs il a 10 tonnes à l'hectare il produit des sémences hybrides il a 10 tonnes à l'hectare on suppose seulement qu'il vend le plus moins cher possible c'est-à-dire à 3000 francs le kilogramme sur un hectare il est à 30 millions de francs CFA oh les 30 millions de francs CFA sur le salaire du professeur d'un lycée pendant 10 ans voilà c'est que le ça dit l'ingénieur entrepreneur parce qu'il veut dire ça comme ça ça c'est un ingénieur entrepreneur va gagner en 3 mois donc c'est à vous de savoir valoriser ce que vous apprenez à l'école vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous aider à le faire vous devez parfois payer des formations acheter des formations qui vous permettent de vous perfectionner vous améliorer il vous attire votre attention là-dessus ce n'est pas il n'y a rien d'automatique c'est-à-dire ne vous attendez pas c'est que même parfois c'est des entreprises bien vous chercher à la sortie de vos écoles c'est parfois vous qui allez créer ces entreprises-là pour aller chercher les autres à l'entrée de leurs écoles sachez-le il y a de l'argent énormément d'argent dans l'entrepreneuriat c'est-à-dire si vous entrez dans une école ne vous bloquez pas c'est vrai les salaires imaginez par exemple imaginez que si vous avez fait seulement 2 hectares en une année vous êtes peut-être à 60 millions c'est vrai l'idée c'est qu'il faut avoir une autre compétence c'est d'être capable de vendre ces sémences-là mais si vous convainquez les gens s'il y a des acheteurs les éleveurs sont là pour acheter les brasseries du Cameroun sont là pour acheter vous avez beaucoup d'acheteurs de maïs c'est un exemple qui est pris simplement vous avez sérieusement les acheteurs de maïs et c'est la même chose avec les lévages aujourd'hui par exemple on produit les incubateurs au niveau local les choses et il faut savoir une chose c'est que les choses les mêmes choses qu'on enseigne en France les mêmes choses qu'on enseigne aux Etats-Unis au Canada, en Angleterre, en Allemagne ce sont les mêmes choses qu'on enseigne chez nous en Afrique, particulièrement au Cameroun dans nos écoles d'ingénieurs parfois on enseigne mieux que dans d'autres écoles en Occident or, comment c'est fait-il que les enseignements qui sont donnés partout nous on ne fait rien avec et les autres font quelque chose de bon avec donc vous devez comprendre que c'est à cause de la tricherie parce que nous trichons donc si vous décidez par exemple de ne pas tricher qu'est-ce que j'entends par tricherie ? la tricherie c'est d'abord le fait de ne pas chercher à comprendre c'est-à-dire d'avoir un esprit de paresse de ne pas vouloir comprendre ce qu'on vous explique la tricherie c'est le fait de vouloir absolument avoir uniquement les diplômes la tricherie c'est le fait de vouloir absolument être de la fonction publique travailler pour quelqu'un pour être paresseux et avoir un salaire chaque fin du mois la tricherie c'est refuser d'être riche d'être entrepreneur c'est de prendre le devant et d'aider la locomotive à avancer c'est ça selon moi tricher donc si moi je pouvais vous donner un conseil je vous dirais simplement je vous dirais simplement que évitez autant que possible de tricher engagez-vous lancez-vous faites les concours travaillez le maximum possible pour réussir et réussissez nous sommes là on va vous donner le conseil on va vous montrer ce que nous on fait pour que vous puissiez faire mieux que nous nous sommes là notre souhait c'est de vous voir réussir c'est de nous voir réussir c'est de vous donner notre part de contribution à l'évolution à la construction de notre société à la construction de notre continent à la construction du monde je pense que vous avez bien compris il n'y a aucune filière qui est et s'il vous plait peut-être je ferai une autre vidéo il y a une dame qui était ici qui a causé avec moi hier et elle me faisait comprendre que sa fille a fait l'erreur une erreur très grave d'aller en fac et choisir une filière comme l'anthropologie je voudrais dire que selon moi il n'y a aucune filière qui est mauvaise en fac aucune filière n'est mauvaise que ce soit philosophie que ce soit géographie histoire français LMF LMA lettres modernes françaises lettres modernes anglaises toutes les filières sont intéressantes toutes les filières sont importantes maintenant comment valoriser la filière par exemple qu'on a choisi je vais prendre un exemple hier je vais parler par exemple de l'anthropologie l'anthropologie c'est le fait d'étudier les habitudes des peuples les habitudes alimentaires les habitudes religieuses les habitudes en fait c'est d'étudier par exemple les populations le comportement à ne pas confondre avec la sociologie l'anthropologie est différente de l'anthropologie parce que de la sociologie l'anthropologie est différente de la sociologie pourquoi à quel niveau parce que la sociologie étudie toute la société alors que par exemple l'anthropologie va venir étudier soit une ennemie soit par exemple une tribu soit par exemple ça va venir étudier une partie de la population et maintenant connaître par exemple les habitudes religieuses les habitudes de consommation alimentaire les habitudes traditionnelles les habitudes en fait des peuples et leurs comportements voilà par exemple et si par exemple une personne maîtrise imagine un instant que dans un pays on ne peut pas prendre une décision politique une décision économique sans tenir compte de l'anthropologie nous en Afrique nous sommes par exemple au Cameroun il y a près de 250 plus de 250 ethnies au Cameroun ou la langue qu'on parle au Cameroun plus de 250 imaginez par exemple s'il y a une décision qui est prise politique ou économique ou sociale qui est prise sans tenir compte d'eux des ethnies sans tenir compte on doit tenir compte de tout et on tient toujours compte de ça vous voyez par exemple qu'à ce moment-là si vous êtes expert en anthropologie ça veut dire que vous allez bien mettre votre science vous pouvez être un bon conseiller vous pouvez être une personne qui gagne votre vie grâce à ça donc moi je pense que dans le fond si vous savez mettre en valeur les connaissances que vous avez vous connaissez acquérir des compétences vous allez gagner votre vie vous allez gagner sérieusement et bien votre vie je vais arrêter cette vidéo comme ça abonnez-vous et partagez le maximum possible et bonne chance pour ceux qui font le concours et bonne chance pour ceux qui vont préparer leur concours bonne chance aussi pour ceux qui sont en fac on peut travailler avec vous en ligne en mathématiques en physique en chimie en biochimie en informatique aussi qui sont en fac on peut travailler avec vous en ligne en mathématiques en physique en chimie en biochimie en informatique aussi et on peut vous donner les conseils et les astuces comment vous en sortiez la nouvelle année 2023-2024 va bientôt commencer on prie ces mots à Allah le bon Dieu de nous aider et de nous soutenir dans tout ce qu'on fait abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo on se voit prochainement